C'est une figure du cyclocross qui va prendre sa retraite sportive à la fin de la saison à presque 40 ans. Steve Chenel a décidé de dire stop. Champion de France en 2018, le Vosgien a vécu à fond sa passion pour cette discipline qu'il a contribué à professionnaliser d'ailleurs en France. Il participera encore au championnat de France le 15 janvier 2023 avant de tirer sa révérence lors de la Coupe du Monde à Besançon le 29 janvier. Reportage de Johan Rodier, Jean-Pierre Petitcola. Il prépare sa dernière danse. A bientôt 40 ans, Steve Chenel aborde l'ultime ligne droite de sa carrière. Le Vosgien prendra sa retraite sportive en fin de saison. Pas question pour autant de négliger ses dernières courses. C'est pas une tournée d'adieu. C'est vraiment ma dernière saison à haut niveau. Donc pour être performant à haut niveau, j'ai pris conscience qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années seulement qu'il fallait travailler. Non, c'est vraiment donner le meilleur de moi-même. Et surtout, essayer d'avoir des bonnes sensations. Steve Chenel et le cyclocross, c'est une histoire d'amour qui dure depuis presque 35 ans. Champion de France junior en l'an 2000, le fougueux Romarie-Montain s'impose vite comme un des meilleurs espoirs français de la discipline. Je veux dire, je fais mon sport, je me fais plaisir, je m'amuse, c'est le principal. Puis le jour où j'en aurais marre du vélo, je dirais, le vélo, j'arrête. Quatrième des championnats du monde élite en 2006, Chenel tutoie les sommets. Il signe pro dans des équipes de cyclisme sur route, ce qui lui permet de gagner sa vie. Mais sa passion pour le cyclocross reste intacte. Chaque hiver, il donne tout dans la boue et le froid. Les places d'honneur s'enchaînent, mais il ne parvient pas à décrocher de titres et devient une sorte de poulie d'or du cyclocross, souvent classé deuxième derrière l'épouvantail Francis Mouray, neuf fois champion de France. Toutes ces années où j'étais battu par Francis, j'avais un espèce de complexe d'infériorité. Je le respectais tellement que je me refusais de le bousculer ou je me refusais de m'imaginer que je pouvais être meilleur que lui. En 2015, Steve Chenel met fin à sa carrière sur route et lance avec son ex-femme une structure professionnelle dédiée au cyclocross, une première en France. Consultant télé, coureur, manager, cet hyperactif multiplie les casquettes au risque de se disperser. Mais en 2018, alors que plus personne ne l'attend, le Vosgien décroche enfin son graal, le titre de champion de France élite devant le maître Francis Mouray. En 2018, quand je suis champion de France, il y a tout qui ressort. Et ça faisait 18 ans que je courais après un titre. J'avais la chance d'être dans un très grand jour parce que j'étais bien, je suis juste bien dans la tête. L'homme était bien et c'était énorme. C'était le nombre de fois que j'ai rêvé d'avoir un jour ce maillot en élite, d'avoir les liserés à vie sur mon col. Ouais, ça a été fou, quoi. Bientôt retraité, Steve Chanel reste une figure attachante et respectée sur le circuit mondial. À force de volonté, il a réussi à pérenniser son équipe professionnelle qui offre aujourd'hui à de jeunes crossmen la possibilité de vivre de leur passion. Peut-être que j'ai laissé une empreinte. Je ne m'en rends pas vraiment compte. C'est plus les gens autour qui disent, c'est génial, merci pour tout ce que tu as fait. Mais ça va, je n'ai pas révolutionné le monde. Je suis juste un passionné qui a voulu rendre à sa discipline ce qu'elle lui a apporté. En février, Steve Chanel tournera définitivement la page de la compétition. Mais il continuera à œuvrer au développement de son sport avec le même enthousiasme et la même énergie. Merci. Merci.